parce qu'il dérange avec ses nombreuses prises de position, relatives surtout entre autres à l'organisation et aux résultats des élections de novembre 2011. Aussi, la VSV en appelle-t-elle aux autorités congolaises de privilégier l'écoute et l'acceptation des autres et de leur point de vue ? Je suis Rizia Diomi et je suis depuis 20 ans l'épouse de M. Jean Diomi Ndongala, disparue depuis le 27 juin 2012 à Kinshasa. Le jour prévu pour la tenue d'une importante manifestation politique dont il était l'organisateur. Je suis ici devant vous pour vous prendre à témoin de la tentative du régime au pouvoir à Kinshasa d'éliminer les députés Ejen Diomi Ndongala, tant physiquement que politiquement. Physiquement, par une disparition longue et très pénible pour sa famille, qui continue depuis plus d'un mois sans savoir quand elle prendra fin. Politiquement, par une stratégie honteuse qui vise à salir la victime d'un montage politico-judiciaire grossier. Alors que l'opinion politique, tant nationale qu'internationale, est désorientée par un véritable lynchage médiatique. Notre calvaire continue depuis un mois et au nom de la famille Diomi, je demande à ceux qui détiennent mon mari de les libérer, car ils sont les premiers à savoir qu'il est absolument innocent. Même dans un système politique où les antivaleurs soient dominantes, il serait inconcevable de vouloir éliminer dans l'impunité la plus totale et non-politique de l'opposition à cause de ses opinions politiques et les faire disparaître dans la nationalité. Voilà pourquoi il faut immédiatement crémer l'abcès pour que la vérité puisse remonter à la surface, versant les profondeurs plus hautes des mensonges d'État. Quelle est la vraie faute commise par mon mari pour mériter une condamnation à mort ? Pourquoi la hiérarchie politique et policière mène-t-elle systématiquement au peuple congolais depuis plus d'un mois sous l'essor du député de l'opposition, Eugène Diomindongada ? Je suis ici devant vous pour vous dire que les raisons de la séquestration d'Eugène Diomindongada sont strictement liées à son engagement politique. Depuis plus d'une année, mon mari a continué à se battre pour que les Congolais puissent élire dignement leurs dirigeants. Au début de la campagne électorale, dès qu'il mit pied dans la province du Congo central, il fut arrêté et emprisonné pendant deux mois avec des prétestes d'écoulant de montage politico-judiciaire heureusement dénoué après dix semaines. Au milieu de la campagne électorale, tant mon mari que mes enfants furent les victimes d'un attentat perpétré par un homme armé au service d'un marron du PPFD. Sans que c'est l'année noire la justice de ces pays qui n'a jamais instruit notre plainte pour investiguer sur la tentative d'assassinat contre mon époux et mes enfants, en juin 2011. Et maintenant, voilà que les démons de l'intolérance politique se réveillent encore une fois et mon mari est à la merci d'un appareil politico-militaire liberticide en tant que prisonnier politique sans que ni sa famille ni le militant de son parti ne sache où il se trouve, malgré toutes les recherches entreprises dans les liens de détention tant officielles qu'extrajudiciaires, si nombreux malheureusement à l'RDC. Quelle est la vraie faute commise par les représentants du peuple et jeunes de Mindongala ? Sa seule faute est son engagement politique aux côtés du président Étienne Chisegué d'Ivamulumba. Sa faute coïncide avec son combat pour la vérité des urnes et pour que les Congolais ne puissent plus se limiter à voter mais aussi et surtout à élire leurs dirigeants comme dans tous les autres pays libres et démocratiques du monde. Sa faute a été le lancement de la majorité présidentielle populaire. Une plateforme politique dont l'objectif statutaire est justement l'affirmation d'une démocratie gouvernante et non gouvernée comme est l'actuelle République démocratique du Congo. Son crime de lèse-majesté a été de pouvoir organiser une messe à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour compatir avec les populations déplacées de l'est de la RDC et cela sous l'égide de la MPP et en présence du président Étienne Chisegué d'Ivamulumba. Son crime a été de croire qu'un RDC pouvait y avoir de la place pour l'exercice des droits civils et politiques. Il était confiant que la signature par 69 partis politiques de l'opposition de la Charte Constitutive de la MPP était un droit constitutionnellement garanti. Alors que malheureusement depuis la dernière élection du 28 novembre 2011 aucun droit n'est reconnu à l'opposition politique congolaise. Aucune manifestation n'est autorisée. Aucun meeting n'est pas avoir lieu sans parler de nombreux militants des partis politiques de l'opposition qui ont disparu depuis les dernières élections de novembre 2011 et dont les familles n'ont même pas eu le droit de plairer sous l'air de puits mortels car les corps de ces victimes sont importés par leurs bureaux. D'ailleurs, le lendemain de la promulgation des résultats fabriqués des dernières élections présidentielles et législatives, le président Chisegué a été placé aux arrêts domiciliaires et maintenant son bras droit Ejendio Mindongala vient d'être effacé de la scène politique dans l'impunité la plus totale à cause de son activisme politique non violent et son courage de dire la vérité au peuple congolais. Des caractéristiques devenues trop gênantes pour les pouvoirs issus de la fraude électorale. Alors qu'il s'est rendu à la manifestation des signatures de la charte constitutive de la MPP, il a été enlevé et ainsi soustrait à sa famille et ses proches. Dans quel autre pays au monde, le leader de l'opposition peut être effacé de la scène politique, séquestré pour ses opinions politiques dans la plus totale impunité ? Dans quel autre démocratie, un député en fonction peut voir son immunité parlementaire piétinée ? Comme cela a été le cas pour les députés Ejendio Mindongala. Dans quel autre état normal de la planète, l'on peut essayer de salir l'honneur d'un homme politique sur la base des accusations calumneuses d'un repris de justice notoire, multiregidiviste, connu partout dans la ville de Kichassa pour ses activités de frappeurs et qui collaborent activement avec la police politique aux ordres du colonel Kanyama, alias Esprit de mort ? Je cite M. Kennedy Kambala, contre lequel j'ai déjà déposé une plainte pour diffamation, accusation dommageable et association de malfaiteurs. Dans quel autre démocratie au monde, peut-on accuser gratuitement un homme politique de viol alors qu'il n'est même pas présent sous le lieu du prétendu crime ? Existe-t-il en RDC les crimes de viols télépathiques ? Car mon mari était chez lui à la maison depuis 18h le 26 juin 2012 et il sera informé à partir de la maison, par téléphone, à 22h, de la descente des hommes de colonel Kanyama, alias Esprit de mort, venus massivement occuper les sièges de la démocratie chrétienne pour que ces partis politiques de l'opposition ne puissent plus fonctionner. Comment peut-on prendre au sérieux la bande de Bana Kanyama, composée d'escrocs notoires et fils de joie, alors que les prétendus pères accusateurs n'aient pas les géniteurs des dames présentées comme ces filles, qui d'ailleurs ne sont même pas des serres ? Ça vaut si peu l'honneur d'un homme à la République démocratique du Congo. Et je le répète, ça vaut si peu l'honneur d'un homme à la République démocratique du Congo. Comment un procureur général de la République peut-il se prêter à couvrir les jacissements criminels d'une bande de malfaiteurs pour des raisons strictement politiques, permettre que les sièges d'un parti d'opposition doté depuis 20 ans de la personnalité juridique soient occupés de facto et pillés par des policiers sans aucun document légal à l'appui ? Comment un procureur général de la République peut-il donner en pâture à des télévisions d'obédience du pouvoir très intéressées et alertées en avance une mise en scène de la police visant à appuyer la présentation d'un opposant politique comme un criminel en violation de toutes les normes de procédures pénales congolées ? Et surtout en violation des garanties constitutionnelles de ces pays comme la présomption d'innocence, les secrets de l'instruction et surtout l'immunité d'un parlementaire en fonction. Les citoyens congolais doivent savoir que désormais il suffit qu'un trio de malfaiteurs organise un théâtre de chez nous dans la parcelle voisine pour qu'ils puissent se retrouver accusés de viols à distance, de flagrants délits même s'ils ne sont pas physiquement présents sous les liens du pétendu crime. Et ces sorts peu enviables peuvent être réservés à leurs travailleurs qui peuvent eux aussi être accusés de complicité de viol et tous emprisonnés pendant longtemps au secret sous la base d'une conception de la justice qui rime plutôt avec l'arbitraire le plus absolu. Non, arrêtons ces théâtres. Des mauvais goûts d'ailleurs. La famille du député Diomindongala, prisonnier politique du régime Kabila, exige la libération immédiate de leur mari, père, fils et frère. L'image de la RDC a été déjà suffisamment souillée par les agissements criminels de certains éléments de force de l'ordre dans les assassinats de Floribère Chebeya, Fidel Bazana, Armand Tungulu pour ajouter à cette liste macabre aussi le nombre du député Diomindongala. La grande inquiétude de la famille doit s'arrêter maintenant. Libérez Diomindongala. Beaucoup comptaient entreprendre pour connaître la vérité sur cette affaire parce que quand Bazana a disparu on se demandait que ce n'est pas ce qu'il y a des préservatifs nous faisons pour des parallélistes et que les gens sont déviés est-ce qu'on l'a déjà tué ou pas qu'est-ce qui se passe avec le cas de Floribère Ça c'était ma première question adressée pratiquement à la voie des 100 voix. Et pour revenir à la famille à maître est-ce que parce que madame parle de déposer une plainte parce que c'est le même procuraire parce que nous étions surpris d'avoir dans cette affaire c'est le procuraire lui-même qui est parti faire l'instruction alors qu'il y a des magistrats je me demande vous allez porter plainte devant quelle justice est-ce qu'on peut encore faire confiance à une telle justice ou haute autorité de cette justice se comporte telle comme telle est-ce qu'il n'y a pas une autre question à ce point pour rentrer dans vos droits que de recouvrir à cette justice parce que moi je considère ça comme une peine perdue merci pour la parole je m'appelle à l'épouse de Téléset moi j'ai quelques questions très précises la première je vous adresse à l'épouse de Téléset tout à l'heure vous avez dit que vous avez parcouru des bisons des lieux de détention à la recherche de votre mari est-ce que vous avez également pris le soin de parcourir les ambassades et les missions diplomatiques ça c'est la première question vous avez également dit oui parce qu'on sait que c'est 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 pas n'importe qui et je le dis au micro voilà c'est une personnalité politique qui met son combat depuis longtemps et je me demande si vous avez aussi cette décision de parcourir les ambassades et les missions diplomatiques pour savoir si il y s'est trop deuxième question toujours à l'épouse de madame à l'épouse du jeune de Nogala vous avez dit que le 26 juin il était avec vous à la maison il n'était pas sorti non je n'ai pas dit ça le 26 juin vous avez dit à 18h vous n'avez pas dit 18h c'était quelle date vous avez dit quelle date exactement ce que j'ai dit il est en train à 18h vous n'êtes pas à la maison avec vous le 26 à 18h voilà quand est-ce vous avez perdu son contact quand est-ce il a été enlevé où se trouve son véhicule quand est-ce vous avez eu pour la dernière fois vous voyez pour la dernière fois par la réunion c'était quand il y a cette question je pose la question la dernière question aux avocats est-ce que vous avez des preuves probantes qui prouvent que Eugenio Mugala est l'objet d'une agitation est-ce que vous avez des preuves on parle notamment en avant de parler de l'oeuvre les oeuvres ne comportent pas est-ce que vous avez des preuves suffisamment probantes qui prouvent qu'il est innocent dernière question excusez-moi d'avoir beaucoup de questions je pose à peut-être à la PSV il n'y a pas que Eugenio Mugala qui dit des choses contre Joseph Kabila on se rappelle Etienne Sisekedi a dit pire Sisekedi nous sommes envoyés nous le peuple qu'on voulait aller arrêter Kabila à le mélodé même si on ne doit pas lui faire du mal mais à lui livrer Joseph Kabila mais il n'a jamais été arrêté il n'a jamais été il n'est pas qu'on était disparu il est là on s'aime la vie et il y a des hommes politiques également qui ont dit pire que des jeunes nous le suivons aux hommes de la presse il y en a qui disent pire mais pourquoi lui est-ce qu'il y a d'autres objets est-ce qu'il y a autre chose que nous ne connaissons pas qui feront en sorte qu'on ne voit plus par lui merci pas seulement nous avons cherché dans les lieux des détentions ordinaires mais nous sommes même allés à la recherche comme j'ai précisé dans mon introduction des lieux des détentions extrajudiciaires au moins c'est ce que nous pouvons connaître parce que vous savez malheureusement c'est un problème important dans ces pays et nous n'avons pas eu de traces les seules informations que nous avons pu recueillir mais des sources différentes convergent toutes vers l'ANER l'ANER les détiendrait quelque part mais des alliés de détention extrajudiciaire pour nous pas accessible je me suis en plus adressée même à la Croix-Rouge internationale parce que la Croix-Rouge internationale a le contact avec les prisonniers de politique et non politique sur l'ensemble du territoire national après recherche la Croix-Rouge m'a répondu que lui n'était pas dans les liés de détention connus et que selon leur avis il était emprisonné dans les liés de détention extrajudiciaire en ce qui concerne la question des ambassades il faut relever que la source de ce type d'informations d'Egenio Mindongal en Italie en particulier qui d'ailleurs est encore utilisée même dernièrement par certaines télévisions il y a eu un démenti officiel de la part de l'ambassadeur d'Italie qui au nom du gouvernement italien a saisi le vice-ministre des affaires étrangères congolais pour lui préciser d'une manière officielle que M. Egenio Mindongal n'a jamais mis pied en Italie et qu'il n'était absolument pas à l'ambassade d'Italie alors vous devez m'expliquer après cette position officielle du gouvernement italien comment on peut encore utiliser cet argument pour cacher la vérité en ce qui concerne la question de l'heure quand c'est passé et comment le 26 juin mon mari a travaillé toute la journée à un objectif particulier qui était la signature de la charte constitutive de la majorité présidentielle populaire par 69 partis politiques ces signatures étaient prévues le 27 juin à 13h à la cathédrale Notre-Dame du Congo il est resté travaillé jusqu'à 18h et il a laissé son véhicule au siège du parti parce qu'il avait un problème mécanique il est rentré avec un membre du parti arrivé à la maison il a même reçu en audience certaines personnes qui l'attendaient à la maison et qui d'ailleurs sont prêts à témoigner que lui était là le 26 juin à 18h après avoir reçu ces personnes d'ailleurs il était même un peu souffrant il avait pris des médicaments contre la malaria parce qu'il voulait être en forme pour le lendemain